Les bars, les clubs, les maisons de prostitution, les trucs de débauches, mais tout cela est fermé. Je ne pense pas qu'il va arrêter tout cela pour ne rien faire. Il faut que ce qu'il prépare soit vraiment énorme pour qu'il accepte de mettre en jeu tout cela. Il faut vraiment être réveillé. Il faut être prudent. Il ne faut pas dormir. Le Seigneur, nous ne devons pas dormir. Amen. Amen. Nous ne devons pas dormir. J'allais dire bien à mon voisin et dire, tu ne dois pas dormir. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de voisins ici aujourd'hui. Peut-être que la plupart des voisins sont... Et donc, ce n'est pas là où l'on était arrêté, c'est là où l'on était arrêté, c'est là où l'on était arrêté. Il avait quitté la terre de ses pères pour aller dans la terre promise, pour aller à une place où Dieu l'a pris, alors qu'on avait déjà 75 enfants. Je pense qu'on avait même découvert que lorsqu'il avait quitté Charan... Ok, c'est ça. On va juste faire quelques recul pour prendre l'envoi. Alléluia, merci. Alors, frère, il y a tous à la page. Alléluia. Et en passant, j'étais à l'est, c'est vrai, à Robien, toute la journée. On a encore avancé, il y a vraiment mal de nettoyage. La seule place qui reste à travailler pour moi, c'est juste l'entrée. Et on est en train de réfléchir maintenant à comment faire les deux portes et le plafond de l'entrée. Mais à toute l'intérieur, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Si vous avez du temps, passez voir, n'est-ce pas, mon ami? Mais c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah! Orange. Je ne vous en parle pas. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est vraiment en train de prendre fort. Et je crois que la semaine prochaine, peut-être vers la fin de la semaine prochaine, on sera en train de mettre la peinture dans le sanctuaire et tout. Et les cartes. J'ai dit, c'est... C'est juste ça. Hallelujah. Et donc voilà. Et on a vu comment Abraham a été appelé. Et comment son appel a été éprouvé. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas parce que Dieu t'appelle que tu es exempt de preuves. Amen. Et Dieu a appelé Abraham. Abraham est allé dans la terre promise. Et dès qu'il arrive dans la terre promise, il y a une famille femme. Et la famille le pousse à aller à l'Egypte. Et c'est un Egypte qu'il a paru à Gare. Et c'est un Egypte qu'il a atteint ou qu'il a corrompu par la vision de l'autre. Et là, tu sais, il y a toujours des conséquences quand on va prendre le plan D. Et il y a toujours des conséquences quand on ne se contente pas du plan A que Dieu a donné. Et les conséquences vont être longues pour Abraham. Il est sorti finalement de l'Egypte. Il est retourné dans la terre promise. Mais sa promesse ne se réalisait toujours pas. Dieu lui avait promis qu'il allait avoir un enfant. Il allait avoir une progéniture. Mais ça ne s'est matérialisé pas. Les années passées, ça ne s'est matérialisé pas. On va retourner, on va aller dans le livre de Genèse. Et nous remercions le Seigneur encore une fois pour cette opportunité de retourner dans la maison du Seigneur. Amen. Et... Tu sais... La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Amen. Il n'y a rien de tel. Certains pensent qu'il n'y a pas de différence, mais laisse-moi te dire qu'il y a une énorme différence. C'est vrai. Il y a une énorme différence quand tu prends quelque chose et que tu le consacres exclusivement pour l'usage de Dieu. Et quand il y a quelque chose qui sert à plusieurs choses, il y a une différence entre quelqu'un qui rentre dans le ministère à temps plein et quelqu'un qui sert au Seigneur. Il y a une différence. Tu sais, il y a tellement de pensions et nous devons rester dans mon sujet. Quand tu consacres un lieu pour Dieu, il y a une différence. Même dans ta maison, quand tu consacres un lieu pour la prière, il y a une différence. Quand tu entres dans ta place de prière, tu sens déjà la présence de Dieu en son place. Ce n'est pas que Dieu n'est pas où il est présent, mais il y a quelque chose de particulier quand tu consacres quelque chose exclusivement à l'usage de l'Éternel. Il y a une différence. Maintenant, on va aller dans Genèse 13. Et là, Abraham était allé à l'Égypte, finalement. Il fuit l'Égypte parce que tu ne seras jamais à l'aise là où Dieu nous a parlé. Genèse 13, on va lire verset 1 à 5 pour commencer. Et Abraham, le père de Biddy, lui et sa femme, et tous ceux qui lui apparaînaient et l'autre avec lui. Or, Abraham est très riche, en métal, en métal et en forme. Puis, il s'enlève là, passait complètement, du Biddy jusqu'à Biddy, jusqu'au lieu où avait été sa femme au commencement entre Biddy et Aïe. Au lieu où Biddy a l'hôtel qu'il avait fait, fait ou pas, et Abraham vient pour faire le nom de Jésus-Bernet. Or, l'autre qui marchait avec Abraham, avec aussi des Biddy, des Boulots et des Boulots. Waouh ! Donc, là, la Bible nous dit que, tu sais, on avait vu comment Abraham était parti à l'Égypte. Contrairement, c'est-il une marche ? Oui, c'est-il une marche, c'est-il une marche, on peut faire tous les choses. Bon, il m'a choqué, non mais non, d'abord il marche. Alléluia, donc contrairement à ce que Dieu lui avait demandé, Abraham était parti avec son méthode. Là, on va regarder deux instances qui vont être problématiques pour Abraham, parce qu'il n'a tout simplement pas obéi à ce que Dieu lui avait demandé. Des fois, nous pouvons penser que c'est juste des détails, mais quand Dieu demande quelque chose, il y a toujours une raison. Des fois, nous allons dire, nous ne comprenons pas, mais tu sais, tu n'as pas nécessairement besoin de comprendre pour que cela t'affecte. Et des fois, on dit que je ne comprends pas ça. Ce n'est pas une excuse assez bonne pour pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Le livre de Proverbes ne nous dit pas que, tiens, de ne pas nous abonner sous notre propre compréhension, ne pas nous abonner sous notre propre sagesse, mais en toute chose, de faire confiance en Dieu. Et il y a une chose qui illustre la confiance. Tu sais, la foi va nous amener jusqu'à un certain niveau, mais la confiance va nous amener encore plus loin. La foi va être bonne quand Dieu répond positivement. Mais des fois, Dieu va dire non. Tu pries pour une guérison, Dieu dit non. Tu pries pour une promotion, Dieu dit non. Tu pries pour une situation familiale et sociale qui n'est pas mauvaise, mais Dieu dit non. Il dit attends, mais c'est là que tu dois aller au-delà de la foi et lui faire confiance. Et lui faire confiance. Je me rappelle toujours cette histoire. La première fois que je l'ai entendu, ce n'est pas seulement qui l'a raconté. Mais dernière fois que j'ai entendu, un ancien président américain l'a raconté. Il racontait beaucoup de blagues et il racontait ceci. Une fois, quelqu'un qui allait à cheval, il a été un peu inattentif. Et il est tombé le long d'une trégasse. Et là, dans sa chute, il a approché d'une branche. Et là, il était suspendu entre ciel et terre à une branche seule. Mais il était athée. Il regarde dans le fond, c'est loin. Il regarde en haut, c'est haut. Et il se retrouve dans une position où il n'arrive pas à rémonter et il ne veut pas redescendre. Et là, pour la première fois, il fait une prière. Il prie à Dieu. Il dit « Oh Dieu, je sais que je n'ai jamais pris à ton existence. Mais me voilà dans cette situation. Si tu me sors d'ici, je vais te croire et je vais te servir. » Et là, Dieu nous répond du ciel. Il entend une voix qui lui dit « Laisse aller la branche. Lasse la branche. » Et là, il fait une pause. Il regarde en haut. Il regarde en haut. Et il crie d'une voix forte. « Y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut ? » La voix, cesse, ça va terminer jusqu'à une place. Mais nous n'allons pas toujours comprendre les voix de Dieu. Et quand nous ne comprenons pas les voix de Dieu, nous avons besoin de confiance. Job l'a dit de cette façon, « Même s'il m'est tué, je lui ferai montrer cela confiance. » « Même s'il m'est tué, je lui ferai confiance. » « Tu sais que même lorsque Dieu te laisse mourir, c'est pour toi. » Amen. « Oui, c'est pour toi. » « Je veux savoir ce qui est derrière cette chose. » « C'est peut-être une blague sur moi. » Parce qu'il y a des gens qui vont faire des fois des choses sans avoir la conviction, mais il fait que par exemple, par confiance, c'est vous dire que ça ne va pas avoir la confiance sans la confiance. C'est difficile d'aller au niveau de la confiance si tu n'as pas la foi, mais tu peux faire, tu peux avoir la foi, beaucoup de gens ont la foi, même la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous avons, est une mesure de la foi. Mais tu sais comment expliquer que quelqu'un va avoir la foi et Dieu va faire votre aide. Et puis à un moment, Dieu ne le fait pas. Et puis il dit, non, j'abandonne. Parce que Dieu n'a pas fait ça. Et s'il avait la foi, c'était suffisant quand Dieu disait oui. Et quand Dieu t'a dit non, ben, non, tu ne peux pas, tu ne peux pas nourrir ta confiance si tu n'as pas la foi. Et non, c'est non, mais on tendance sans autant croire, mais on fait juste. Est-ce que ça, c'est quoi ? Tu peux comprendre. Quand tu dis croire, comprendre avec croire, c'est deux choses différentes. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre, mais je crois. Mais ça m'a, parce que là, tu mélanges deux choses. Je ne peux pas comprendre. Donc, je devais dire croire. Ouais. Alors, donne-moi l'exemple. Parce que là, avec l'explication, je ne... Etant par exemple, en ce qui concerne certains principes de la parole, il y a quelqu'un qui essaie de les appliquer, mais ça en pourrait-on croire. Ou du résultat, par exemple. Regarde, regarde, quand il est question de principes, c'est juste une question d'obéissance. C'est une autre dimension. Quand j'ai pris pour demander quelque chose, pour un quelque chose qui me concerne, tu sais, je vais te donner un exemple. Je suis malade, je lutte avec une maladie, j'ai pris que Dieu me guérisse. C'est très différent que quand on enseigne la sanctification, je ne veux pas l'appliquer ou je ne veux pas... Je ne peux pas mettre ça sur la même balance. Je ne peux pas mettre ça sur la même balance. Je ne sais pas, c'est deux choses différentes. Donc, nous devons aller au niveau de la confiance. Des fois, Dieu nous demande quelque chose que nous ne comprenons pas. Et nous pensons que c'est un autre désavantage. Mais nous devons faire confiance en Dieu. Et j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui qui fait face à une situation qui a duré longtemps, longtemps, longtemps. Et quand tu regardes tout, tout semble logique que Dieu devait lui accorder ce que la personne ne parle. Tu vois. Mais jusqu'à présent, rien ne développe. Mais la personne fait de la même confiance en Dieu. Amen. Et tu sais, aussi, des fois, lorsque Dieu te parle, c'est lorsque Dieu t'a dit quelque chose. Je ne sais pas. Mais en général, nous savons ce que Dieu attend de nous. Amen. En principe. En principe, nous allons vouloir argumenter ou chercher à faire pour nous faire plaisir ou pour éviter de faire ce que Dieu nous demande parce que, d'ailleurs, on trouve que c'est trop ou moins. Mais en principe, on sait ce que Dieu s'attend de nous. Mais nous avons nos propres plans, nos propres volontés, nos propres aspirations et nous voulons nous écarter de ce que Dieu demande pour atteindre notre aspiration. Mais en général, nous ne sommes pas. Mais quand quelque chose, tu sais, d'autres, ou de plus facile, t'es offert, c'est facile de dire, ok, ben, je prends seulement ce chemin-là. Mais laisse-moi te dire. Tiens-toi sous le principe de Dieu. Marche selon ce que Dieu. Tu sais, ne fais pas de compromis, tu vas arriver à un meilleur résultat. Amen. C'est quand Dieu rétarde, quand Dieu a sorti le domaine, il y a toujours une raison. Et à la fin, tu finis toujours par le voir. Et des fois, tu penses que, ben, tu sais, Dieu ne te fait pas raison. Tu commences à développer des stress, des sentiments. Oublie ça. Reste sur le principe de Dieu. Et tu verras qu'à la fin, ce que Dieu va te donner va être plus doux et va t'éviter beaucoup plus de problèmes. Amen. J'ai toujours donné cet exemple, parce que c'est un exemple que nous pouvons tous croire. Tu sais, Dieu nous donne des promesses. Il y a des promesses qui sont juste inhérentes à la parole de Dieu et de la création. Comme quoi, tu sais, ben, je vais grandir, je vais être parent, je vais me mariquer, je vais fournir des familles. Ce sont des promesses qui sont inhérentes à la parole de Dieu. Mais il y a des promesses qui sont particulières, qui font partir de ce que Dieu va dédier particulièrement. Quand Dieu nous a appelé pour planter les bises à l'est, à part du moment où Dieu nous avait dit que c'est ça qu'on doit faire. Et au moment où on a, au fait, eu le tout premier service, il y a eu au moins sept ans. Sept ans durant lesquels tu ne savais même pas comment tu allais prendre ici. Sept ans durant lesquels tu n'avais aucune idée même de quoi faire. Sept ans d'attente. Et je vous promets que dans ces sept ans-là, il y a des moments où tu oublies même que Dieu t'avait produit quelque chose. Tu sais, ce n'est pas parce que Dieu te dit une chose aujourd'hui que tu vas courir déjà pour toi, tu sais, pour le faire. Et, tu sais, on va le voir aussi avec Abraham, il y a plein d'exemples que tu as dit. Mais aujourd'hui, je peux vous dire ceci. J'ai lu une citation qui disait, oh, qui a dit dans ce sens ? Attends, je sais de la dire de la bonne façon. Il dit si, quelque chose dans ce sens. Si je pouvais compter le nombre de fois que j'ai remercié Dieu de ne m'avoir pas donné ce que j'ai demandé. Parce que tu demandais quelque chose. Dieu te dit non, mais après, tu vois, waouh ! Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Oublie ton calendrier. Oublie ton calendrier. Dieu a son calendrier. Et le calendrier de Dieu est meilleur. Si on avait commencé dès que Dieu nous avait dit, je pense qu'on allait tellement gagner, qu'on allait être tellement frustrés, qu'on allait même pas être là où nous sommes aujourd'hui. Mais quand c'était le temps des dieux, ping bang, ping bang, ping bang, ping bang. Nous sommes allés d'un niveau à l'autre, parce que tout était en place pour voir cette progression. Mais, tu sais, patience. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Tu peux avoir des plans, mais les plans des dieux sont les meilleurs. Tu peux avoir des plans, mais les plans des dieux sont les meilleurs. Et nous devons faire confiance en Dieu. Dieu est au contrôle. Si c'est lui qui t'a dit qu'il va te donner ça, tu peux rester tranquille. Alors, tu n'as pas à devenir frustré. Dieu est au contrôle. Oui, tu n'as pas envie quelque chose. Vas-y. Oui, en ce qui concerne par exemple les saluts des hommes, je vous ai souvent entendu dire qu'il faut, c'est bien de prier, mais il faut mettre la prière sur nos pieds. Tout à fait. Mais maintenant, par exemple, tu fais une promesse par exemple, et tu vas y aller à une telle place, et bien tu vas commencer une quête de peintre dans l'attitude. Est-ce que tu dois commencer à travailler, donc les préparer d'une certaine façon, et bien tu dois juste rester, faire ce que tu faisais là, ton attitude doit être de faire ce qui est devant toi. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui as dit que tu vas aller au travail, c'est lui qui t'a dit. Amen. Mais si toi tu commences maintenant à planifier les étapes, tu ne laisses pas celui qui a dit planifier les étapes. Moi je te promets que si c'est Dieu qui t'a dit, tu vas finir là. Mais tu fais ce qu'il met en devant toi. Et quand peut-il faire la préparation ? En faisant ce que Dieu met devant toi, c'est ça la préparation. Parce que c'est lui qui t'a dit, tu vas aller là-bas. Ben, c'est lui qui va te préparer. Right ? Oui ou non ? Laisse le contrôle à Dieu. Je ne parle pas de passivité. Je ne parle pas de... Je ne fais rien. Je reste à la maison. J'ai déjà entendu, c'est là quelqu'un qui dit, moi Dieu m'a appelé à le servir. Je ne fais rien, je reste sur le bien-être social. Non. Ce n'est pas vrai. Dieu n'utilise pas le contrôle. Ce que je veux dire, c'est que, ben, si Dieu t'appelle à évangéliser, ben, à planter une église à Chibougabon, il va te mettre en position où tu commences à apprendre, qu'est-ce que ça prend pour planter une église. Il ne faut pas te parachuter là-bas et te... N'est-ce pas ? Mais où est-ce que tu vas apprendre cela ? T'as un église ? Tu vas évangéliser, tu vas réagir, et puis, tu vas voir que ça va venir. L'exemple le plus clair et le plus puissant, c'est David. David, c'est toi l'exemple le plus clair. Tu sais, Samuel est allé à la maison d'Issaac pour voir le futur. Et tous ceux qui avaient l'aspiration de devenir roi étaient dans la maison. Ils se sont tous alignés. Les frères étaient allés. Les costauds. Ils avaient l'étoffe royale. Ils voulaient postuler pour la job. Et Samuel vient. Oui, oui, non, pas lui. Oui, non, pas lui. Lui, non, pas lui. Jusqu'à ce que tout le monde passe, on ne trouve personne. Samuel commence même à se demander, mais je me suis trompé de maison ou quoi ? Est-ce que c'est vraiment ici que Dieu m'a envoyé ? Et il se tourne vers et il s'en dit, mais est-ce que c'est là tous tes enfants ? Tu sais, dans le calcul, on allait, tu sais, amener David à la maison vite, avant que Samuel n'arrive. Parce que c'est là où Dieu allait la rencontrer, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas ça. Laisse Dieu faire. Et là, Samuel dit, et c'est là tous tes enfants. Isaïe dit, non, vous n'avez aucun. Oh, je ne sais pas. Tu sais, je dois encore mettre la main sur cette étude. David dit dans les psaumes que j'étais dans la genre de comédie, alors à la maison de l'Éternel. Bon, je vais dire apparemment, parce que je n'ai pas mis le doigt sur l'étude, j'ai juste entendu l'enseignement, que David serait un enfant illégitime Isaïe. Un enfant illégitime n'avait pas le droit d'aller dans le temple. Et c'est pourquoi il n'était pas à la maison lorsque Samuel est venu pour moindre ses frères. Il était considéré comme non qualifié. Ouf ! Mais Samuel dit, il y a-t-il, c'est là tous tes enfants ? Parce que là, ça ne donne pas. Il dit maintenant, il y en a un autre, mais il est en train de garder. Écoutez, si on dit qu'on doit venir chercher un roi parmi tes enfants, et que toi tu sois venir tous tes enfants, et qu'il y en a un qui dit, non, toi tu vas garder le permis là, tu n'es pas tout seul. Parle d'être mis hors de la volonté de Dieu. Parle d'être pas préparé pour... Mais Dieu s'appelle. Et la préparation de David n'était pas dans la royauté là. Il était dans le champ en train de prendre soin de prévu de son père. Regarde, la meilleure place pour se préparer, c'est d'être dans le champ en train de prendre soin de prévu de Dieu. C'est vrai. C'est tout. Et c'est... Là, je vais parler de David. Je vais parler de moi. Il a encore posé. Il me dit, mais pourquoi on le sait tout le temps ? Je vais arrêter de parler de David. Là, je vais parler de moi. David ? Youhou ! Regarde. Tu sais, à plusieurs fois, quelques jeunes m'ont demandé. D'autres, avec de bonnes respirations. D'autres, pas avec de bonnes respirations. Comment tu as fait pour arriver là-haut ? D'abord, quand même des fois, tu sais, on va aller quelque part. Des pasteurs vont me demander ça. Comment vous faites ? Tu sais, souvent, je n'ai pas de réponse à leur donner. Parce que je n'ai pas tout à étudier. Je n'ai pas tout à étudier. Je ne me suis pas mis à un moment donné où j'ai dit, OK, je vais me préparer pour commencer à planter les églises. Non. J'ai enseigné des études de vie. Tout simplement. Je couvrais ça, et là, on s'est dit des études de vie, et je me suis retrouvé là. Même, tu sais, quand je me suis dit, OK, je vais aller à l'école unique. Tu sais, peut-être que tu ne vas pas aller avec toi, mais ce n'est pas grave, c'est des dégâts, je suis déjà avec toi. Quand je voulais aller à l'école unique, ce n'était pas pour devenir pasteur ou quoi que ce soit. Je voulais juste connaître plus le Dieu. Je me rappelle, j'étais dans une maison sur Henri Brassard. Après un service, on nous a invité. À ce moment-là, on regardait le coup par le fond, et on est allé là-bas pour manger et pour venir au service. Et j'ai parlé à un de frère, qui était là à l'école. Je lui demande, qu'est-ce que tu penses d'aller à l'école unique? Je vous crée à l'école. Il dit, honnêtement parlant, mon frère, si tu viens tout simplement fidèlement à l'église et aux études publiques, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Cette église, on enseigne très bien. Et il a fait plaisir. Mais, tu sais, et ta et non, je voulais quand même. Et quand on a ouvert les fonds à Trois-Rivières, je me suis inscrit. On était parmi les premiers groupes de l'école publique au Québec. On allait chaque samedi à Trois-Rivières, le matin et l'heure. On retournait le soir. Chaque samedi, on a fait cela. Là, vous m'avez induit à l'erreur avec vos questions. Et on a fait cela, mais après la première session, j'ai dévoté un dévoi avec mon pasteur. Je suis allé dans votre pasteur-là. Je lui ai dit, ça là, ce n'est pas pour moi. J'avoue un bord. Pourquoi ? Parce que j'avais plus dans l'église. Je ne vous ai pas intéressé de votre processus. Amen ! Malgré la parole, je vous ai dit, je vous ai remis. J'ai dit, ce n'était pas pour moi. Pourquoi ? Parce que c'était plus orienté. Au cours de devenir pasteur, des choses comme ça, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas ma taille. Moi, je voulais juste connaître cette parole. J'ai dit, en tout cas, l'école publique, ce n'est pas pour moi. Pasteur prend, dans sa sagesse, il m'a dit, OK, là, c'est l'été. Ce sont les vacances. Tu n'es pas obligé de prendre une décision tout de suite. Attendons que l'été passe. Et puis après, en prenant une décision au mois de septembre, on se rapproche. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, pasteur, mais de toute façon, ma décision est fatiguée. Mais je vais oublier. On va attendre. Je vais revenir au mois de septembre, pour dire, ben, j'ai déjà décidé. Bon, rien n'a changé. Ça, c'était mon plan. Mais durant cet été, un jour, on était à la maison. Le téléphone, son, et une dame, et je veux vous dire ceci, une dame qui ne connaissait rien du tout. Qui était-vous ? Qui passait des moments tellement difficiles financièrement ? Au point où, des fois, aller le long de nos pauvres, pour créer, euh, cueillir certains, euh, trucs de feuilles ou de plantes, là, pour mouiller ça et manger. Elle nous appelle, elle nous dit que Dieu lui a mis à cœur de payer pour mes, mes, et, euh, mon école médique, jusqu'à ce que je finisse. Écoutez, je peux vous permettre que je savais que c'était Dieu parce que je savais c'était quoi l'État financier de cette dame. C'est sûr qu'elle n'allait pas prendre cette initiative d'ailleurs. Et ça, ça m'a mis à terre, et c'est la seule raison pourquoi j'ai continué cette convention. Mais techniquement, tu fais ce que Dieu t'appelle à faire. Regardez Joseph. Dieu lui avait promis qu'il sera élevé. Et quelle préparation il a fait ? Tout le contraire. Mais quand il est arrivé à la place où Dieu voulait qu'il arrive, ce n'était pas par cette autre calcul. Si on demandait à Joseph de planifier les étapes par lesquelles il allait voir son rêve s'accomplir, c'est sûr qu'il allait faire autre chose que ce qu'il a décidi. Alors, si Dieu t'a promis, c'est bon. Mais assure-toi d'abord que ce n'est pas toi qui t'a fait tes compromesses, que c'est Dieu. Et si c'est Dieu qui t'a promis, laisse le faire. Et moi, je dis toujours ceci, la meilleure place pour se préparer, c'est là où tu es. Tu fais le... Tu sais, un exemple encore plus récent. Je sais, un exemple. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. En début. Je pense que c'est en début de l'année 2020. Peut-être même en 2019. Peut-être deux années 2020. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais, je sais pas. Je sais. 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 Un truc. Je sais. Je sais. Je sais. allélui, zooming Et god desert. J'ai même oublié ce truc, je lui avais dit quelque chose, mais tout seul, les groupes espagnols de Saint-Germain, blablabla, une dame se retrouve là-bas. Aujourd'hui, on a des choses qui se font à Sherbrooke. Si c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui va le faire. Et on lui fait confiance, on lui fait confiance. Cela ne veut pas, en aucun cas dire, ne rien faire, mais cela signifie que nous travaillons, c'est qu'il y a des mamans, du mamans. La Bible ne dit pas que les pas du juste sont pardonnés par l'Éternel. Ils ne sont pas pardonnés par les justes lui-même. Mais ce n'est pas ? Vous n'êtes pas sûr ? Amen. Les pas du juste sont pardonnés par l'Éternel et non pas par les justes. Et très souvent, c'est ce qui nous empruntent. Dieu te dit, ok, tu vas avoir un ministère, tu commences à tout le monde pour moi, j'ai un appel. Laisse les gens partout. Tu sais, sois un serviteur. Tu sais la clé dans le Royaume de Dieu, c'est juste être un serviteur. Amen. Et après, Dieu t'amène là où il veut t'amener. Et tu n'as pas besoin de forcer ou de pousser. Dieu le fait. 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 Quince minutes. On retourne à Abraham. Tu sais, Abraham est remonté de l'Égypte. Dieu a commencé à les bénir. Ils ont commencé à se multiplier. La Bible audio verset 2 du chapitre 13, Abraham était très riche en troupeaux, en verset 5, Abraham était un homme prospère, un homme très riche. Mais la Bible dit aussi que l'autre verset 5 qui voyageait avec Abraham avait aussi des vrais vies, des bœufs et des tentes. C'est-à-dire, il avait aussi une communauté qui le suivait. Il avait aussi des gens qui lui étaient sous sa direction. Et là, leur richesse s'est tellement accrue que le mieux où ils étaient était petit. Regardez le verset 6 et le verset 7. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils devraient s'ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelles entre les bergers et les troupeaux de Dabra et les bergers et les troupeaux de Loth. Les Canadiens et les Pérésiens habitaient alors dans le pays. Les Canadiens et les Pérésiens. Ces deux se sont tellement multipliés qu'il a commencé à y avoir des querelles entre les troupeaux de Loth, entre les brevilles de Loth, les bergers de Loth et les bergers d'Abra. C'est pourquoi? Parce qu'il se disputait maintenant de l'entourage. Parce qu'il y en a qui plaidaient allégeance à l'autre, et d'autres plaidaient allégeance à Abra. Et chacun voulait prospérer les biens de son maître. Et du coup, c'était des conflits parce qu'il n'y avait plus de l'espace pour tout le monde. Ce que Dieu a voulu éviter depuis le départ, en disant à Abraham, laisse ton éveu à l'arrière. Abraham n'avait pas écouté. Le problème commence. Les querelles se lèvent entre nos bergers. Et Abraham était maintenant obligé à se séparer. Ce qui devait être fait à la bière, va être fait maintenant suite à des querelles. Va être fait maintenant en laissant des séquelles. Et là, au verset 8. Abra dit à l'autre, qu'il n'y ait point que je t'évite de l'espite entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car on sort de terre. Tous les pays n'est-ils pas devant toi ? C'est par toi donc devant moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Dans les mains des yeux, lui vit toute la plaine du jardin, qui était entièrement arrosée. Avant que l'éternel eût des trucs, Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à toi, comme un jardin de l'éternel, comme des pays d'Egypte. Donc, choisi pour lui toute la plaine du jardin et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Waouh ! Ça devient maintenant une séparation triste, une séparation suite à des disputes. Et là, Abraham qui va vers son éveu et dit, écoute, nous nous aimons beaucoup, mais des fois, nous sommes en train de nous séparer. J'ai déjà entendu ceci, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Il dit, je t'aime bien, mais je t'aime de loin. Non, mais je t'aime près du coeur. Hein ? J'ai près du coeur. Oui, t'es sûr, près du coeur. Ils sont bloqués. Je t'aime, mais je t'aime à distance. Voilà. Je ne sais pas comment on dit ce qui est sur Zoom ? C'est un peu porthopique, mais c'est pas mieux de être juste le emploi de certaines personnes, mais de les aimer de l'autre ? Parce que tu sais que si vous êtes ensemble, tu as trop de problèmes comme l'autre à l'heure. là j'espère que quand je ne vais pas te répondre je vais dire tu ne vas pas retourner et aller dire à ta cousine pasteur a dit c'est malheureusement l'homme déchu c'est ça la réalité tu sais même quand nous regardons du point de vue général quand l'homme a péché souvenez-vous vous parlez vous quand l'homme est sorti de l'âge c'était quoi le comportement d'être fait c'est à dire éloignez-vous les uns les autres et nous pouvons l'observer non seulement au niveau nucléaire c'est à dire au niveau de la famille mais même au niveau de la société plus la densité de la population est élevée plus le taux de criminalité augmente plus la qualité de vie a diminué plus le niveau de stress augmente et il y a un minimum nous avons besoin d'un minimum d'espace bon c'est sûr que c'est sûr que avec certaines personnes on a besoin de plus d'espace que d'autres personnes sont aussi comme c'est sûr que l'homme a dit une fois je vous aime tous mais certains d'entre vous je ne peux pas vivre avec vous donc et c'est sûr c'est sûr mais tu es heureux mais d'autres personnes aussi sont agréables tu veux être proche et nous voulons être ce genre de personnes amènes amènes alors parce que nous voulons attirer les gens vers le seigneur amènes nous ne pouvons pas être de ceux là que les gens nous regardent et disent ah c'est mieux si ça prend le plus de distance possible là on est déjà tu sais on ne va pas y arriver amènes et c'est vrai que bah dans certains cas tu es juste et alléluia maintenant Lot Abraham dit à Lot on va juste dire le dernier point pour aujourd'hui Abraham dit à Lot regarde le pays est grand tu sais on n'est pas obligé de vivre ensemble parce que ça amène beaucoup de carré toi toi si tu vas à gauche point je vais à la droite si tu vas à droite point je vais à la gauche choisis de quel côté tu vas aller et Lot tu sais je vais toujours souligner ce point là parce que c'est une notion qui est de plus en plus perdue dans notre société aujourd'hui le respect des anciens tu sais tu sais dans notre société d'aujourd'hui là tout le monde pense que tu sais ils sont quelqu'un hein tu ne voulais pas dire tiens euh il n'y a plus la considération de l'âge de l'ancienneté écoutez quand on a grandi n'importe quelle personne âgée dans notre quartier là pouvait nous corriger et on ne disait pas tu n'es même pas mon père même dans l'église même dans l'église moi j'ai déjà vécu mais certains enfants j'ai corrigé tu n'es même pas mon père mais ça m'intégrale il te tape encore plus tu sais tu sais c'est comme Amen 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 Ce respect et cette considération tu sais ce n'est pas parce que tu connais l'informatique que tu es bien sage c'est moi parce que tu m'as aidé à comment faire fonctionner mon iPhone que tu sais c'est comme on confond beaucoup les choses de nos jours et tu sais il faut respecter les anciens il faut respecter les anciens il faut honorer les personnes âgées Amen et l'autre Abraham lui dit ben choisi et l'autre dit il ne considère même pas que Abraham c'est son nom il choisit écoutez tu sais chez nous en Afrique c'est toujours les grains qui choisissent avant et ça devrait être comme ça parce que cela est basé sur ce principe l'enfant ou le plus jeune n'a pas toute l'expérience et l'adulte ou la personne âgée qui connait toutes les difficultés va choisir la portion la plus difficile pour donner une chance au jeune et c'est ça le principe ok je sais que nous avons grandi des fois avec des hommes qui ont abusé de ce principe et quand il devait choisir le morceau de viande dans l'assiette il prenait le plus beau morceau et il te laissait bon c'est le cas pour autant qu'on va réjeter ce principe amen le principe reste bon le principe c'est que c'est pas le principe qui est mauvais c'est l'oncle qui est mauvais je sais quand on mangeait avec des adultes et quand on était petit surtout quand on mangeait le poisson des fois ils prenaient le morceau de poisson il arrivait des équerres qu'il était là dedans Elle a été donnée l'espoir à quelqu'un qui a vécu ce n'est pas. Oui ? Oh, mais vous avez grandi avec quel tonton ? Ou vous avez grandi avec les tontons que lorsque vous mettez la nourriture sur la table, il t'envoie chercher de l'eau, alors que lui commence déjà à manger. Tu sais, c'est ça. Donc l'adulte choisissait en conséquence pour donner une chance aux plus jeunes de s'en sortir. Tu vois ? Mais l'autre n'a pas même considéré cela. Il n'a ni respecté son nom, il n'a ni à consulter les yeux. Il a tout simplement utilisé le regard, l'autre n'est pas les yeux. Écoutez, le visible est toujours temporaire. L'invisible est éternel. Et souvent l'apparence peut être trop peu. Il a vu le plein arrosé de ce nom qui était verdac. Il dit, moi je vais là. Il a choisi avec les yeux, il a choisi avec l'apparence. Et ce qui est triste ici, il dit, la Bible vous dit que c'était jusqu'à le soir comme un jardin de l'éternel. C'est-à-dire que c'était verdoyant, c'était paisible. Et comme le pays d'Egypte, il a regardé Sodome et Gomorre. Il a identifié l'ambiance qu'il y avait en Egypte. Il a regardé le style de vie des gens de Sodome et de Gomorre. Il a identifié cela à ce qu'il avait vu en Egypte. Qui sait si Abraham ne l'avait pas en Egypte ? Qui sait, peut-être qu'il n'allait pas prendre plaisir dans ce monde. Peut-être que ça allait être répugnant pour lui. Mais il a été en Egypte. Il a été exposé en Egypte, à la vie idolâtre, à la vie de promiscuité, à la vie de débauche. Mais il a regardé cela et ça lui a appelé l'Egypte. Et il a choisi. Et c'est triste que plus tard, il y a le verset de nous. On va juste lire le verset de nous. Abra habita dans le pays de Canaan, et non habita dans les villes de la terre, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et littéralement, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome, ce mot là, jusqu'à Sodome. Cela ne veut pas dire que ses tentes allaient de là où il était, jusqu'à Sodome. Il n'avait pas toute une multitude des tentes qui faisaient tout le long du chemin. Ce n'est pas ça la signification de ce mot. Ce mot signifie littéralement « Interessant » en direction de ce mot. Si tu le lis en anglais, quelqu'un peut le lire en anglais, la version de l'équipe James. Il est traduit un peu plus filé. Genèse 13, verset 9, 12, je pense. « Il est traduit. Il est traduit un peu plus filé qui se passe detail de ce mot. Il est traduit un peu plus filé. Il est traduit l'équipe de la vie. Dans la vie du monde, il est traduit un peu plus filé. Il est traduit une autre chose à faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Fais pas le mal devant tes yeux parce que tu vas perdre la sensibilité de cela. Garde tes yeux parce que ça commence toujours par... Une des trois fois la tentation, c'est la convoitise des yeux. Je dois filtrer ce que les yeux regardent. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on ne va pas te plaisser à d'autres questions parce qu'on a eu déjà beaucoup de questions. Mais toi, si tu peux nous conclure en arrière comme ça, on va pouvoir t'es invité et prégé. Précemment, Seigneur, nous y sommes. On est grâce à l'autre. Je vous dis à l'autre, je vous dis à l'autre, Seigneur, de bien-être avec ta main. Seigneur, tu pourras enseigner en quoi ? Et maintenant, on ne peut pas être appelé et à ta parole. Nous te plongons, Seigneur, que nous puissions égarer et que nous puissions être plus puissants. Que cela fasse pas la différence avec ce qu'on a avec tu, t'encore apprend, Seigneur. Et que l'aide de plus puissants, nous sommes, c'est l'autre, nous, Seigneur. Ouvre encore une fois, c'est l'autre, ceux qui nous font. L'opportunité d'apprendre, c'est le Saint, Seigneur. Que nous sois un démonitionnel, à part de la vie, Seigneur. Nous te prongons, nous te rendons en place. L'aide de nous, Seigneur, que nous puissions avoir ce chemin tranquille jusqu'à la vie de Seigneur. Et que la prochaine fois, nous sommes encore l'autre, Seigneur. L'aide de malades, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui m'ont pas tout ça. Tu ne crois tout le monde, Seigneur. L'aide de Jésus. L'aide de Jésus. Alléluia. Et on va être infectés et prendre la route rapidement. Et je voulais annoncer, j'ai oublié d'annoncer cela, pour la fête de mai. Enregistrez-vous en ligne. S'il vous plaît, même pour Saint-Laurent, il y aura des tirages qu'on va faire. Pour Saint-Laurent, j'ai peiné, je vais avoir besoin de vous les livraisons, si vous êtes. Alléluia. Et donc, enregistrez-vous en ligne. Pour les tirages de la fête de mai, on a eu la confirmation de la première fois. Donc, on va faire un tirage aussi pour la fête de mai, pour Saint-Laurent. Alléluia. Alléluia. Demain, mercredi, on va être dans le 5e. Mercredi, 25 personnes, mercredi, enregistrez-vous. Appelez-nous, appelez le doyen, appelez-moi. Le mercredi, 25 personnes, on va avoir un plein service. Nous voulons être dans la raison du Seigneur. Amen. Amen. Ça va voir. Je vous remercie. La fin de la prochaine. Désolée, nous avons eu des petites promesses. Je vous remercie. Je vous remercie. En parlez-vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.